Bonjour à tous et bienvenue sur 2.0.0 les Guinées. Aujourd'hui je suis à Salanches. Et oui, j'ai encore de la chance car ce sont mes derniers jours de vacances. Et j'en profite pour interviewer la directrice d'une librairie au centre de Salanches. Une librairie que j'adore, qui a ouvert en 1986. La directrice est absolument passionnée et propriétaire. Vous allez la voir. Elle a plein de choses à nous dire. Elle a une équipe de choc. Moi j'adore y aller. Elle a toujours des bons conseils pour les jeunes, les moins jeunes. Les livres nature, les romans, les romans historiques. Elle connaît tout, elle sait tout. Elle organise des dédicaces. Elle est assez parfaite en fait. Voilà, donc moi je vous emmène. Et on va la rencontrer cette personne. Bonjour Agnès. Bonjour. Merci de nous donner un peu de votre temps. Je sais que c'est la rentrée littéraire et vous n'avez pas trop de temps en ce moment. Agnès, vous êtes à Salanches. Vous êtes la propriétaire de la librairie Livres en tête. Est-ce que vous pouvez me parler de cette aventure ? Tout à fait, Livres en tête, c'est né à la suite, malheureusement, d'un accident pour moi de ski où j'ai été licenciée de mon travail à Chamonix, où j'ai fait 10 ans de librairie à Chamonix. Et je me suis retrouvée en 1986, c'était le bicentenaire du Mont-Blanc, sans travail. Et j'ai appris que la petite librairie qui s'appelait à Salanches-Chanclire, qui était une toute petite librairie avec magasin de musique, vendait la partie librairie puisque le magasin de musique s'installait un tout petit peu plus loin. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion. J'avais 26 ans, j'étais 27 ans, j'étais pleine d'entrains. Je rêvais d'avoir ma librairie à moi. Et j'ai été voir le banquier et je lui ai tout emprunté et il m'a tout prêté. Et je suis partie comme ça sur un grand coup de... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il fallait y croire. Et j'y croyais à fond, je connaissais mon métier, je savais ce que je voulais faire. La librairie, c'était ma vie. Je suis tombée dedans à 18 ans quand j'ai fait un petit boulot d'été à Chamonix. Et je me suis dit, waouh, mais c'est ça les livres. Je suis comme Obélix qui est tombée dans la potion magique. Moi, je suis tombée dans une caisse de livres. Et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Et voilà, donc j'ai arrêté le bac. À ce moment-là, j'allais rentrer en terminale. Je n'ai même pas passé le bac. Et j'ai du coup travaillé en librairie. Et après, j'ai fait une formation à l'école à Paris qui s'appelait Las Faudel, du métier du brevet professionnel du livre. Voilà. Aucun regret. Aucun regret. C'est un métier que j'adore, que je trouve fabuleux. On a un contact humain extraordinaire avec les gens, avec les clients. On peut parler de tout dans une librairie. On est ouvert à plein de discussions complètement différentes. On a le droit de dire ce qu'on aime, mais on a aussi le droit de dire ce qu'on n'aime pas. Et ça, c'est vraiment une grande chance aujourd'hui d'avoir cette liberté. Et est-ce qu'en 1986, c'était plus facile d'être libraire que maintenant ? Ah, je pense. Je pense que, oui, parce que Internet a beaucoup, beaucoup changé tout. Les gens veulent tout, tout de suite, très vite. Avant, on avait le temps, on pouvait chercher. Et moi, j'ai commencé à travailler. Il n'y avait pas d'informatique. La mémoire, c'était notre mémoire. Moi, j'avais l'impression d'être IBM, quoi. Tout était dans ma tête. Je devais connaître les éditeurs, les auteurs. Enfin, je devais tout connaître. Et puis, il y a eu la machine. Et la machine m'a libérée. Ça, c'est évident qu'elle m'a beaucoup libérée. Mais n'empêche que depuis, on va toujours à la course du au plus vite, au plus vite, toujours au plus vite. Et ça, c'est lourd quand même à gérer au quotidien. Après, il y a toujours ce qu'on veut, c'est tout de suite. Mais ça, ce n'est pas que dans la librairie. C'est tous les métiers qui, aujourd'hui, souffrent aussi de ça. Et voilà, maintenant, il y a une telle parution aussi qui est énorme. Et là, on le voit avec la rentrée littéraire. Cette semaine, entre mardi et mercredi, on a reçu plus de 50 colis de nouveautés. On s'est dit où on les met, où on les met. Et puis, la librairie, elle absorbe les livres. On arrive toujours à trouver de la place. On enlève, donc là, on fait un gros travail. On enlève, on remet, on enlève. Le métier de libraire, qu'on pense qu'on ne fait que de lire. Et bien non, on fait beaucoup de manutention. Et c'est la manutention qui est lourd. Et ça, ça nous casse bien. Et le dos, et les bras. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, libraire, ce n'est pas uniquement, et ce serait trop facile, de lire des livres et des conseillers. Oui, il y a aussi, on fait de la gestion, on organise aussi. Je sais que vous organisez beaucoup de dédicaces. Et ça, c'est génial, mais ça prend énormément de temps, puisque vous faites tout. On reçoit énormément, on essaye à la librairie de recevoir beaucoup d'auteurs. parce que je pense que c'est aussi le plaisir pour les lecteurs de recevoir des gens qui ont écrit ce livre dont on parle. Et je trouve que, bon voilà, il y a des auteurs qui sont très sympathiques à recevoir, avec qui on fait plein de choses, qui sont très gentils avec le lecteur. Et ça, c'est du travail en amont. Il faut préparer une affiche, il faut contacter l'éditeur, il faut contacter l'auteur, il faut des fois le recevoir, manger avec lui, l'héberger parfois. Enfin, voilà, on a tout un travail toujours d'accompagnement aussi. Et avec la comptabilité, le déballage, le rangement, on n'a pas beaucoup de temps libre dans la librairie. En tout cas, ce n'est pas à la librairie qu'on peut lire. Agnès, qu'est-ce que vous avez lu dernièrement ? Vos coups de cœur, des livres que vous avez beaucoup aimées. Alors, dans l'été, l'été qui vient de passer, mon gros, gros coup de cœur, ça a été « Né d'aucune femme » à la manufacture des livres de Franck Bouize, un livre écrit par un homme avec un livre dur, dur, violent, vraiment dur. Mais alors, il y avait longtemps, longtemps que je n'avais pas lu un livre qui m'a happée comme ça de la première à la dernière page. Il y avait très longtemps que je n'avais pas lu quelque chose d'aussi fort. Alors, j'ai beaucoup aimé celui-ci. J'ai beaucoup aimé les romans historiques d'Iffluvio, un Italien qui lit, qui avait fait le gang des rêves et qui se passait à New York. Après, il avait écrit un livre à Venise sur le ghetto de Venise, les enfants de Venise, ça s'appelait. Et puis là, il avait fait un nouveau petit livre sur la fin du servage. Et ça, moi, j'aime beaucoup le côté de romans historiques, grandes aventures historiques avec des beaux personnages de femmes qui nous tiennent bien en haleine, voilà. Et où on apprend quelque chose. On n'est pas complètement, pour du roman de détente, je parle bien. C'est fameux entrée littéraire. Dites-moi, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a ? Un ou deux qui sortiraient du lot ? Même trois, peut-être. Oui, il y a, je pense qu'Olivier Adam, on va en parler, pas mal. D'accord. Il y a aussi Céline Coulon. D'accord. Je ne sais même plus son titre aujourd'hui, là, comme ça, à vous parler. Moi, j'ai adoré un livre de Tess Sharpe, qui n'est pas encore sorti, mais qui arrive. C'est au Cherche-Midi et ça s'appelle Territoire. D'accord. C'est un policier, mené comme un policier, petit texte court qui se passe sur une journée avec des heures qui défilent. C'est d'une puissance. Là aussi, j'ai trouvé que c'était très, très puissant. Là aussi, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup emballée. J'ai beaucoup aimé le petit Sorge Chalandon parce que je suis une adepte de Sorge. J'aime beaucoup la façon dont il écrit. Là, il écrit un livre très touchant qui parle du cancer, maladie qui m'a touchée il y a quelques années. Donc, je suis un peu sensible. Et lui aussi, il a été malade. Sorge, cette année, j'ai appris ça. Et du coup, il parle très, très bien de la découverte de la maladie, de comment on apprend ça, comment on réagit à tout ça. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Après, il y a une petite histoire qu'il invente, un peu policière, un peu loufoque. Mais c'est du Sorge Chalandon. Et j'aime bien aussi la façon dont il écrit tout ça. Voilà. D'accord. Un peu plus littéraire, on a le livre de François Garde, qui arrive en dédicace pour nous samedi 14 septembre, l'après-midi. Et il nous parle de Murat, le beau-frère de Napoléon, avec sa femme Caroline, qui était la sœur de Napoléon. Et du coup, il nous parle de cet homme au personnage, un peu imbu de lui et tout ça. Et c'est un bon roman historique, très bien écrit, comme François Garde sait écrire. D'accord. Et vous avez la chance de le recevoir ici. Voilà, on a la chance que déjà, il n'habite pas très loin de chez nous. Donc, ça aide au niveau des échanges quand même. Bien sûr. Et du coup, il vient à la librairie, vous voyez, nous faire une première dédicace. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Agnès, c'était génial. Et puis, on va faire un petit tour, nous, dans la librairie. On va découvrir cette librairie que j'adore, qui s'appelle Livre en tête. Merci beaucoup. Merci Agnès. Au revoir. Sous-titrage ST' 501